Depuis que la famille royale existe, le mystère et la curiosité entourent la princesse Diana et sa famille. Sa mort prématurée en 1997 a provoqué un choc mondial et a donné lieu à plusieurs hypothèses et conjectures sur les événements de cette nuit-là. Après avoir gardé le silence pendant longtemps, le roi Charles vient de faire une annonce choquante. Les théories de conspiration longtemps réprimées sur une opération interne ayant conduit à l'assassinat de Diana sont désormais sérieusement envisagées. A la surprise générale, Charles a confirmé ce que beaucoup pensaient depuis des années en répondant enfin à ces allégations d'une manière inattendue. Veuillez vous abonner et liker avant de commencer afin de recevoir plus d'informations exclusives. Les circonstances de la mort de la princesse Diana sont restées inconnues pendant de nombreuses années. Un accident mortel prétendument causé par un conducteur ivre tentant d'échapper aux caméras en empruntant le tunnel de Paris était la raison officielle. Mais de nombreuses personnes ont estimé que ce n'était pas suffisant ou n'était pas satisfait de cette version. Les incohérences de l'enquête, le comportement particulier des personnes impliquées et les causes possibles d'une telle catastrophe ont tous été rapidement remises en question. Alors que la notoriété croissante de Diana suscitait des inquiétudes quant au danger potentiel qu'elle représentait pour les puissants, en particulier pour la famille royale, des rumeurs de complots internes ont commencé à circuler. Les déclarations de Diana dans des interviews et des lettres, selon lesquelles elle craignait d'être réduite au silence ou blessée par des personnes qui voulaient la faire disparaître, ont donné lieu à ces spéculations qui se sont poursuivies. Les hypothèses ont continué à être étayées au fil du temps. L'histoire officielle a commencé à perdre de sa crédibilité lorsque des enquêtes ont été ouvertes, ce qui a conduit de nombreuses personnes à la remettre en question. Certains pensaient qu'il y avait un complot caché sous la surface. Aucun membre de la famille royale ne l'a jamais confirmé officiellement, mais la conviction que la mort de Diana n'était pas un accident, mais qu'elle avait été planifiée et organisée, s'est répandue. Jusqu'à présent. En tout cas. Après des années passées à éviter obstinément les projecteurs, le roi Charles, personnage controversé, s'est enfin manifesté. Répondant aux spéculations persistantes sur la mort de Diana, il a fait la révélation stupéfiante que les choses n'étaient pas aussi simples que ceux que tout le monde avait été amené à penser. Seuses paroles étaient mesurées et prudentes, mais les conséquences étaient claires. Charles a provoqué une secousse en Grande-Bretagne et dans le monde entier en donnant du crédit à certaines croyances conspirationnistes de longue date. La curiosité du public pour la vie de Diana, ses relations et l'implication possible de la monarchie dans sa mort tragique, a été ravivée par cette révélation. Diana, que l'on appelait autrefois la princesse du peuple, avait une capacité extraordinaire à s'adresser au grand public. Elle est devenue une figure populaire en raison de ses compétences en matière de relations publiques, de son travail humanitaire et de son honnêteté quant aux épreuves qu'elle a endurées. Cependant, cela a aussi fait d'elle une figure de division, en particulier au sein de la famille royale, traditionnellement conservatrice. Nombreux sont ceux qui se demandent si Diana n'est pas devenue un fardeau trop lourd en raison de son franc-parler et de son contraste avec l'isolement caractéristique de la monarchie. Ces questions se posent avec plus d'acuité depuis l'admission de Charles. Cela soulève la perspective troublante que les activités de Diana aient pu aliéner même les membres les plus puissants de la société britannique. Les conflits entre Diana et la famille royale ont persisté tout au long de sa vie. Nombreux sont ceux qui ont trouvé scandaleux sa rupture très médiatisée avec Charles, le divorce qui s'en est suivi et ses relations avec des personnes extérieures aux cercles aristocratiques conventionnels. En outre, sa personnalité publique, influencée par son ouverture à des sujets interdits, contrastait fortement avec l'image que la monarchie aspirait à donner. Le sujet tourne autour de la question centrale du contrôle. Bien qu'elle soit souvent visible aux yeux du public, la famille royale est en réalité plutôt privée. Pendant des années, elle a gardé sa personnalité publique sous le coude, veillant à ce que personne ne soit au courant de ses affaires privées. Mais Diana était différente. Elle a défié la sagesse conventionnelle de la famille royale en parlant ouvertement de sa maladie mentale, de son mariage troublé et de ses relations amoureuses. Le fait que cela ait donné un visage à une famille par ailleurs sans visage a été un changement de rythme bienvenu pour beaucoup. Toutefois, d'autres, en particulier ceux qui détiennent le pouvoir, s'en sont inquiétés. Charles a ouvert la voie à un réexamen de la mort de Diana et des préoccupations plus larges concernant le pouvoir de la famille royale et ses liens avec le peuple en abordant ces hypothèses longtemps suspectées. La légitimation récente de ceux qui étaient jusqu'à présent considérés comme une conspiration marginale, a soulevé des questions sur la mesure dans laquelle la monarchie défendra ses intérêts. On a longtemps pensé que Diana était une cible en raison de son autonomie croissante, de son immense popularité à travers le monde et de sa volonté de remettre en question les normes établies. D'après les aveux de Charles, sa mort aurait pu être due à plus qu'un simple accident. Elle pourrait être due au fait que d'autres personnes ont essayé de la faire cesser de parler. Une telle découverte est lourde de conséquences. Si le meurtre de Diana était effectivement prémédité, cela indiquerait un degré de trahison et de dépravation qui atteindrait le sommet de la société britannique. Si cela est vrai, cela suggère que des membres de la famille royale, une institution que beaucoup considèrent comme représentant la tradition et la stabilité, pourraient avoir comploté pour assassiner l'un des leurs. Outre le fait qu'ils jettent le doute sur la monarchie, cet aveu nous amène à nous interroger sur l'importance réelle du pouvoir et de l'influence dans la détermination du cours de l'histoire. La famille royale a longtemps joui d'un relatif anonymat en raison de l'amour du public pour la tradition et de l'image méticuleusement construite de la famille. Cependant, l'aveu de Charles marque un tournant. Il remet en cause l'idée que la monarchie est à l'abri de l'erreur et de la rébellion. En outre, il ouvre la voie à d'autres enquêtes sur les circonstances entourant la mort de Diana et d'autres incidents secrets. Cette découverte ne va probablement pas clore les choses, mais le public exige toujours des réponses. Derrière le premier choc des déclarations de Charles se cache une réalité plus troublante. Si le meurtre de Diana a été orchestré de l'intérieur, cela indiquerait que les personnes puissantes peuvent être manipulées dans une bien plus large mesure qu'on ne le pensait auparavant. Cela nous amène à nous demander combien d'autres événements ont également été manipulés par des puissances invisibles. Le meurtre tragique de Diana, une personnalité publique très appréciée, met en lumière une histoire plus large sur les dangers de la remise en question des institutions puissantes. Le monde est encore sous le choc de la révélation du roi Charles. Non seulement elle oblige les gens à affronter l'énigme de la mort de Diana, mais elle expose également la face cachée du pouvoir dans le monde d'aujourd'hui. Alors que les gens tentent de comprendre ce que cette découverte signifie pour la monarchie, la Grande-Bretagne et l'héritage de la princesse Diana, les ondes de choc continueront à se propager dans la société pendant un certain temps. Au-delà de la vie privée de Diana, son histoire a toujours été plus complexe. Elle a incarné un changement dans la perception populaire de la famille royale et de sa fonction dans la société moderne. Elle a été un précurseur parce qu'elle était honnête, gentille et qu'elle n'avait pas peur de bousculer les choses. L'aveu du roi Charles implique toutefois qu'il a pu aussi faire d'elle une ennemie. À la lumière de ces nouvelles informations, les gens du monde entier continueront à poser des questions. Dans les mois à venir, le public sera captivé par les enquêtes sur l'identité des personnes impliquées, les motivations et l'ampleur potentielle de la conspiration. Il est cependant certain que l'acceptation par Charles des hypothèses entourant la mort de Diana les a irrémédiablement modifiées. L'héritage de la princesse Diana, qui s'était déjà distinguée par ses nombreux services publics et ses liens étroits avec le peuple, prend une signification encore plus profonde. Sa vie, qui était auparavant considérée comme l'histoire triste d'une dame prise au piège de la tradition royale, semble maintenant refléter un conflit plus important. Une guerre entre l'ouverture et la dissimulation, entre la liberté personnelle et l'autorité gouvernementale. La lumière jetée sur l'histoire de Diana par cette découverte continuera à se répercuter dans les années à venir. Le monde commence à peine à ressentir les effets de la surprenante confession du roi Charles sur l'assassinat de la princesse Diana. Une théorie du complot longtemps étouffé vient de faire une entrée fracassante dans la conscience publique, suscitant une avalanche d'enquêtes dont personne n'aurait pu prédire qu'elles obtiendraient une attention aussi sérieuse. La vision qu'a le public de la famille royale britannique et de la dynamique du pouvoir sera définitivement modifiée par les aveux du roi Charles, un événement historique qui ne se produit qu'une fois par génération. Pour beaucoup, cela va au-delà de la révélation des faits entourant une tragédie spécifique. Il s'agit de révéler les mécanismes d'influence longtemps cachés qui ont secrètement contrôlé le monde. Au-delà des îles britanniques, le discours de Charles a eu des répercussions considérables. Grâce à sa longue histoire de relations diplomatiques, la monarchie est une institution que des millions de personnes admirent et rêvèrent comme un signe d'autorité et de stabilité. Notre vision de l'élite mondiale est ébranlée lorsque nous pensons que cette même institution a pu être impliquée dans une tragédie majeure du XXe siècle. On a cru que la mort prématurée de la princesse Diana était un accident causé par la culture hostile de la presse qui l'a longtemps suivie. Cependant, la lumière apportée par les aveux de Charles lève le voile, exposant ceux qui pourraient être un agenda caché, un agenda qui modifie notre perception de la dynamique du pouvoir. Si le meurtre de Diana a été organisé, il convient de réfléchir à ce qui a pu pousser la famille royale à en arriver là. Il faut aller plus loin dans les nuances de la relation de Diana avec la monarchie pour le comprendre. Diana représentait une menace croissante pour les institutions royales conventionnelles, malgré l'adoration populaire généralisée pour son travail humanitaire et sa profonde compassion pour les plus démunis. Au fur et à mesure que sa célébrité grandissait, elle s'exprimait de plus en plus ouvertement sur des questions que la famille royale souhaitait garder secrètes. Ce n'est pas seulement pour des raisons privées qu'elle a révélé son statut matrimonial avec Charles, ses rencontres extra-conjugales et ses combats contre l'anorexie et la dépression. Cieuse révélation contrastait fortement avec l'image immaculée que le roi et la reine avaient laborieusement cultivée. Le danger que Diana représentait pour l'establishement a été exacerbé par son indépendance croissante après son divorce d'avec Charles. Une grande partie de la noblesse britannique a vu d'un mauvais œil ses liens avec le fils du millionnaire égyptien Muhammad al-Fayed, Dodi Fayed. La perspective de voir la mère du futur roi épouser un homme non britannique et non chrétien suscitait l'appréhension dans les hautes sphères du pouvoir. Il est possible que des mesures extrêmes aient été adoptées en réponse à la tendance de Diana à s'écarter du modèle royal, ce qui était considéré comme une menace pour la stabilité et l'image de la monarchie. L'idée que Diana ait prévu un tel destin ne fait qu'ajouter au malaise de la situation. Il est bien établi que, dans les mois qui ont précédé sa mort, Diana a fait part de ses inquiétudes quant à sa sécurité. Sa vie était en danger et elle pensait qu'un accident pourrait être organisé pour la tuer. Elle avait envoyé des lettres à des amis proches pour leur faire part de ce point de vue. A l'époque, les gens pensaient que ces inquiétudes n'étaient que de la paranoïa due au stress extrême qu'elle subissait. Ceux prédictions inquiétantes ont pris une signification nouvelle et terrifiante après les récents aveux de Charles. nous devons nous demander pourquoi maintenant, à la lumière du choix de Charles de se confesser. Pourquoi, après toutes ces années de silence, admet-il maintenant ce que tout le monde soupçonnait ? Certains pensent qu'il ne peut plus supporter le poids de sa honte. En accédant au trône, il pourrait se sentir obligé de résoudre enfin les mystères qui le poursuivent, lui et sa famille, depuis des générations. D'autres pensent que des considérations plus pragmatiques entrent en jeu. Cette reconnaissance fait peut-être partie d'un plan plus vaste visant à affronter le passé et à garantir l'avenir de la monarchie, compte tenu de la tension croissante et des demandes de changement à l'égard de la famille royale. Mais ce n'est qu'un début. Charles l'a admis. Nous sommes à l'aube d'une nouvelle période au cours de laquelle les fondements même de l'autorité mondiale sont remis en question et pas seulement par la famille royale, alors que de plus en plus de personnes se penchent sur le mystère entourant le meurtre de Diana, elles commencent à percevoir des tendances qui dépassent largement les limites du palais de Buckingham. Si cette révélation incite d'autres personnes puissantes à faire des aveux similaires, le peuple pourrait avoir davantage le courage de remettre en question les récits officiels qui lui ont été transmis pendant des décennies. Le lien entre la monarchie et le peuple est l'un des plus touchés par cette révélation. Le soutien du peuple a toujours été essentiel à la survie de la monarchie. La famille royale britannique en particulier s'est efforcée de promouvoir une image de stabilité, de dévouement et de service. En période d'imprévisibilité, ils sont perçus comme étant plus que de simples dirigeants symboliques. Ils sont des emblèmes de continuité. Mais cette réputation prend un sérieux coup lorsqu'il est suggéré que cette même institution pourrait avoir été complice du meurtre de l'un de ses membres les plus chers. La confiance des institutions s'effrite depuis un certain temps et la découverte de Charles pourrait accélérer ce déclin. À l'ère numérique, les gens se méfient plus que jamais des explications officielles car les informations circulent à la vitesse de la lumière et les gardiens traditionnels n'ont plus le monopole de la vérité. La prolifération du journalisme citoyen, des médias alternatifs et des médias sociaux a donné aux gens les outils dont ils ont besoin pour penser de manière critique, faire leurs propres recherches et tirer leurs propres conclusions. Aucune institution, quelle que soit sa force ou sa longévité, ne peut échapper à l'examen à l'ère de la démocratisation de l'information. Dans le monde entier, tout le monde a été absolument bouleversé par la révélation de Charles. La mort de Diana a fait l'objet d'une explosion de conversations sur les médias sociaux avec des hashtags relatifs à sa vie, à son héritage et à d'éventuelles théories du complot. Les remarques de Charles ont incité les analystes et les spécialistes à spéculer sur l'avenir de la monarchie britannique et les grandes chaînes d'information ont consacré des heures à discuter de ses implications. Un certain nombre de personnes demandent plus d'ouverture et de responsabilité en exigeant de nouvelles enquêtes sur le meurtre de Diana. De nombreux membres de la jeune génération qui étaient trop jeunes ou n'étaient même pas encore nés lorsque Diana est décédée découvrent aujourd'hui son histoire grâce à cette révélation. Cette génération de jeunes a grandi dans une méfiance croissante à l'égard des figures d'autorité et des institutions établies et l'aveu de Charles ne fait qu'accentuer cette méfiance. Ils veulent des réponses sur les grandes structures de pouvoir de la société ainsi que sur la mort de Diana. De cette manière, l'héritage déjà considérable de Diana prend encore plus d'importance. En plus de représenter l'empathie et la compassion, elle en est venue à représenter la lutte contre le secret et la corruption. Maintenant que la monarchie fait l'objet d'une enquête sur son éventuelle implication dans le meurtre de Diana, un sujet complexe et difficile se pose. Selon vous, qu'est-ce que la justice ? Beaucoup considèrent qu'une enquête publique sur les circonstances entourant la mort de Diana, qui impliquerait vraisemblablement la mise en cause de toutes les personnes et organisations concernées, serait le seul moyen de garantir la justice. L'influence et l'autorité profondément ancrée de la famille royale font qu'il est peu probable qu'une telle responsabilité soit facilement obtenue. Même si elle ne sert que de symbole, la monarchie exerce une influence considérable sur la politique et la société et certains voudront certainement cacher toute la vérité. Malgré ces obstacles, le point de vue de l'opinion publique est en train de changer. L'aveu de Charles a déclenché un tsunami potentiellement inarrêtable. Dans les semaines et les mois à venir, le désir de clarté et d'explication de la population ne fera que s'intensifier. Il y aura un plus grand nombre de personnes qui demanderont des enquêtes, des changements et des comptes sur ce qui s'est passé. Il n'est pas exclu qu'il s'agisse de la première étape d'un effort plus important visant à révéler d'autres secrets enfouis depuis longtemps. En outre, d'autres royaumes et organisations dans le monde entier sont susceptibles de ressentir l'impact de cette découverte. La famille royale britannique n'est pas la seule à détenir des secrets. De nombreuses autres institutions en ont également. Et lorsque des personnes ont le courage de se confronter à l'autorité, des découvertes comparables peuvent survenir dans le monde entier. Les actes ou l'absence d'actes de la famille royale ont des effets considérables en raison de sa position de symbole mondial de l'autorité. Si les gens commencent à s'interroger sur la dynamique du pouvoir dans son ensemble et sur les circonstances du meurtre de Diana, d'autres aristocraties, monarchies et élites politiques pourraient être mises en lumière. Les membres de la famille royale pourraient également être profondément affectés par les aveux de Charles. William et Harry, ses enfants, ont expliqué publiquement comment la mort de leur mère les avait affectés. Dans son rôle de futur roi, William a souvent été tiraillé entre ses responsabilités envers le royaume et ses sentiments à l'égard de l'héritage de sa mère. Bien que lui et Meghan Markle se soient éloignés des obligations royales, Harry a été beaucoup plus francs quant à son mécontentement à l'égard du système. Les aveux de Charles auront des conséquences personnelles majeures pour eux, mais on ne sait pas encore comment ils influenceront leurs relations avec le roi et leur père. Aux yeux de la communauté internationale, les remarques de Charles marquent un tournant. L'intérêt du public pour la vie de la princesse Diana ne s'est jamais démenti, mais il a récemment atteint de nouveaux sommets. Une catastrophe peut être préméditée et aux répercussions considérables à remplacer ce qui était considéré jusqu'à présent comme un terrible accident. En plus d'un bilan déjà impressionnant de bonté, de générosité et d'amour, l'héritage de Diana est désormais teinté d'intrigues politiques, de trahisons potentielles et de conflits de pouvoir. L'histoire de la princesse Diana est entrée dans une nouvelle phase, alors que le monde attend que les aveux fracassants du roi Charles fassent tâche d'huile. Cette révélation ne s'est pas contentée de confirmer des hypothèses antérieures. L'une des organisations les plus puissantes et les plus mystérieuses au monde a vu sa façade soigneusement entretenue voler en éclats. Dans ce contexte, la révélation de Charles a des conséquences considérables qui vont bien au-delà de l'expression de regret pour ses transgressions. Elles ont déclenché une enquête plus approfondie sur le secret, le pouvoir et le contrôle. Diana n'était manifestement pas une épouse royale comme les autres dès qu'elle est devenue membre de la famille royale. Elle est devenue plus célèbre que n'importe quel autre membre de la famille royale grâce à son physique époustouflant, à sa personnalité magnétique et à son talent pour établir des liens avec les gens ordinaires. Les mêmes qualités qui ont rendu Diana si populaire auprès du grand public ont également fait d'elle une figure de division dans le cercle restreint de la famille royale. Elle était une étrangère et un danger parce qu'elle parlait franchement de ses problèmes personnels, critiquait ouvertement les coutumes royales et refusait d'adhérer aux exigences strictes qui lui étaient imposées. Diana a commencé à se forger une identité en dehors de la monarchie au fur et à mesure que sa popularité augmentait, ouvrant la voie à la bataille de pouvoir qui s'en est suivie. Grâce à l'aveu du roi Charles, qui a reconnu que la mort de Diana aurait pu être plus qu'un accident, il est apparu que des organisations fortes, telles que la monarchie, peuvent prendre des mesures considérables pour sauvegarder leurs intérêts. Ce qui était à l'origine une lutte discrète entre Diana et l'establishement royal a donné lieu à une confrontation publique avec les mécanismes de contrôle qui agissent en coulisses. Compte tenu des enjeux importants et de l'histoire tumultueuse de Diana avec l'institution, nombreux sont ceux qui pensent qu'il est plausible, voire attendu, que sa mort ait été mise en scène. La perception par la famille royale de Diana comme une menace pour son image et son autorité soigneusement préservée est l'une des principales préoccupations soulevées par cette révélation. Les principes traditionnels de la monarchie ont été offensés par l'autonomie croissante de Diana après son divorce d'avec Charles et par ses relations sexuelles en dehors des cercles royaux. Par exemple, son mariage avec Dodi Fayed a suscité une certaine consternation parmi les puissants qui ont pu trouver intolérable que la mère d'un futur roi épouse un homme d'origine moyen-orientale. La classe, la couleur et l'influence de la tradition sur la réaction de la monarchie aux menaces internes sont toutes évoquées dans cette partie de la thèse. La vie amoureuse de Diana et ses activités philanthropiques ont fait l'objet d'un examen minutieux. Elle a acquis une renommée internationale en tant qu'activiste et personnalité compatissante grâce à son travail d'élimination des mines terrestres, de soutien aux patients atteints du VIH SIDA et de visite des zones dévastées par les conflits. Sa campagne contre les mines antipersonnelles, en particulier, a irrité des entreprises militaires et des gouvernements influents. Et ses autres activités sont parfois allées à l'encontre des intérêts politiques britanniques. Certains ont émis l'hypothèse que la notoriété mondiale croissante de Diana, outre son titre royal, représentait un danger pour l'image soigneusement gérée de la monarchie et de ses partisans politiques, étant donné son pouvoir incontestable à l'échelle mondiale. Il ne faut pas minimiser l'importance de l'immense popularité de Diana à l'échelle mondiale. En se séparant de la monarchie, elle a pu se mettre en avant et influencer l'opinion publique sur plusieurs sujets. D'un certain point de vue, son influence a été un grand avantage, mais d'un autre point de vue, elle a été un problème. La population la considérait comme la princesse bienveillante du peuple. La famille royale et l'establishement, en revanche, ont pu la considérer comme une menace potentielle pour leur stabilité en raison de son comportement imprévisible. Maintenant que Charles a dit la vérité, nous devons réévaluer dans quelle mesure la famille royale a pu considérer la montée en puissance de Diana comme un danger et jusqu'où elle aurait été prête à aller pour défendre ses intérêts. Par conséquent, il n'est pas exclu que la mort prématurée de Diana ait été orchestrée pour mettre fin aux agissements d'une personnalité devenue trop forte pour être contenue. Jusqu'où les organisations puissantes sont-elles prêtes à aller pour conserver leur pouvoir ? Ce scénario jette une lumière inquiétante sur les rouages de l'establishement britannique et soulève des considérations plus larges sur cette affaire. Maintenant que ces informations ont été révélées, le monde entier cherche à en savoir plus. L'aveu de Charles a confirmé certaines des idées de conspiration qui circulaient depuis longtemps. Mais de nombreux problèmes restent en suspens. Pouvez-vous me dire qui a participé à l'organisation de la mort de Diana ? Les plus hautes sphères de la monarchie ont-elles été impliquées dans cette décision ? Ou bien d'autres pressions politiques et de sécurité ont-elles joué un rôle ? Qu'est-ce qui donne au public le plus d'espoir que la vérité soit révélée ? SusQuestions ont relancé la demande d'une enquête exhaustive sur la mort de Diana. Bien qu'il y ait eu plusieurs enquêtes sur sa mort, y compris une enquête officielle qui a conclu qu'un terrible accident de voiture en était la cause, beaucoup pensent aujourd'hui que ces enquêtes ont été biaisées ou qu'elles ont omis des détails importants. De nombreuses personnes réclament une enquête impartiale sur la mort de Diana, en dehors du gouvernement britannique et de la famille royale. Cette nouvelle enquête pourrait notamment porter sur l'implication des services de renseignement britannique. Plusieurs affirmations ont été faites au fil des ans selon lesquelles le service de renseignement extérieur britannique MISIX aurait été impliqué dans la surveillance de Diana dans les mois qui ont précédé sa mort. Le tragique accident de voiture survenu à Paris a conduit certains à spéculer que des officiers de la CIA pourraient avoir participé à la mise en place de cette surveillance. Bien que ces affirmations aient été auparavant considérées comme des idées de conspiration, les aveux de Charles leur ont donné une nouvelle crédibilité. L'implication de responsables de la communauté du renseignement soulève de sérieuses inquiétudes quant à une éventuelle coopération entre la monarchie et l'État. Le rôle joué par les médias dans la disparition de Diana est un autre sujet de controverse. Pendant longtemps, on a cru que l'attention soutenue des médias à l'égard de Diana avait contribué à la gravité de la tragédie. Cependant, nombreux sont ceux qui pensent aujourd'hui que les paparazzi de Diana étaient impliqués dans un complot plus vaste visant à la menacer et à l'intimider dans les mois qui ont précédé son assassinat plutôt que d'agir de manière indépendante. Si cette hypothèse était confirmée, elle témoignerait d'un effort concerté visant à saper la stabilité de Diana et à lui rendre la vie encore plus difficile, ce qui aurait pu entraîner sa mort. Les ramifications sociales plus larges de ce type d'événement doivent être prises en compte à la lumière de la révélation d'un possible coup monté de l'intérieur. En supposant que la rumeur d'une mort organisée pour Diana soit réelle, elle soulève la question du fonctionnement du pouvoir dans le monde d'aujourd'hui. Combien d'autres personnalités ont-elles été censurées ou mises à l'écart pour avoir osé défier les autorités et les organisations établies ? Combien de fois les récits officiels sont-ils rédigés avec le plus grand soin pour préserver les intérêts de ceux qui détiennent le pouvoir ? Il s'agit là de questions fondamentales sur la nature du pouvoir dans le monde contemporain qui dépasse largement le cadre de la monarchie britannique. Dans ce cadre, l'assassinat de Diana peut être considéré comme une représentation miniature d'un conflit plus systémique entre ceux qui remettent en question l'autorité et ceux qui veulent la préserver. La vie et la mort de Diana montrent à quel point il est périlleux de défier les normes établies, en particulier lorsque ces normes reposent sur des siècles d'histoire et sur des personnes puissantes. Son expérience nous rappelle que les forces de contrôle sont bien réelles et qu'elles sont prêtes à recourir à des méthodes extrêmes pour sauvegarder leurs propres intérêts. La question des femmes dans des rôles influents est une fois de plus au centre des discussions autour de la mort de Diana. Le fait que Diana ait dû mourir alors qu'elle luttait pour se faire une place dans une institution dominée par les hommes donne à réfléchir sur les dangers auxquels les femmes sont confrontées lorsqu'elles s'élèvent contre le patriarcat. La déstigmatisation de sujets autrefois tabous a été favorisée par la franchise révolutionnaire de Diana concernant sa vie personnelle, et ses problèmes de santé mentale et sa lutte publique contre la boulimie. Les médias et les membres de la famille royale se sont retournés contre elle à cause de cela. Elle a été d'autant plus éloignée de la famille royale que sa franchise a montré ses émotions étaient perçues comme un affront à l'image sombre qu'ils essayaient de promouvoir. Ainsi, l'assassinat de la princesse Diana ne concerne pas seulement la monarchie, mais aussi les fréquentes représailles auxquelles les femmes de premier plan sont confrontées lorsqu'elles défient l'autorité. Lorsque la voix des femmes devient trop forte, elles sont souvent supprimées, mises à l'écart, voire tuées. L'histoire de la jeune femme s'inscrit dans ce contexte plus large. La résistance contre les femmes qui s'opposent au pouvoir, qu'elles viennent de dirigeants politiques ou de militants, est courante et, dans des circonstances extrêmes, elle peut être fatale. Beaucoup de gens pensent que les aveux de Charles prouvent que la mort de Diana n'était pas un accident. C'était la goutte d'eau qui a fait déborder le vase d'une campagne plus vaste visant à maîtriser une dame qui avait acquis trop d'autorité. Cependant, on peut raisonnablement s'interroger sur la suite des événements à la lumière de cette révélation. La fureur du public face à la perspective d'une conspiration ne se traduira peut-être pas par des mesures concrètes. La famille royale, qui est l'un des groupes les plus influents de la planète, souhaiterait certainement mettre un terme à toute enquête et se soustraire à la vue du public. Mais le point de vue du public est en train de changer. De nombreuses personnes, en particulier les jeunes de 20 à 30 ans, ont moins de respect pour la monarchie et se méfient des formes d'autorité établies. La détermination des jeunes à chercher des réponses a été d'autant plus encouragée par l'aveu de Charles qu'ils voient en Diana un symbole de rébellion contre une institution élitiste et désuète. C'est ainsi que l'impact de Diana se fait sentir même après sa mort. En plus de représenter l'empathie et la compassion, elle en est venue à représenter la lutte contre la corruption, le secret et l'abus d'autorité. Veuillez vous abonner à notre chaîne et cliquez sur le bouton « J'aime » si vous avez aimé cette vidéo. Pouvez-vous également nous dire ce que vous en pensez en laissant un commentaire ci-dessous ? La perception du public va-t-elle changer à la suite de cette révélation ? N'hésitez pas à nous contacter. Je vous remercie sincèrement pour le temps que vous m'avez accordé. A bientôt. Sous-titrage ST' 501